Je préfère une autre distinction, c'est les films, les festivals qui se servent au cinéma, et puis les festivals qui servent au cinéma. Et ici, je sorti mon tout de suite, et on le sort avec le public, des réactions et puis des gens qui s'occupent du festival, que le cinéma est au cœur, et c'est très agréable. Merci. Merci beaucoup. Le prix de la ville de Fréjus est décerné au film Lettres de femmes. Le prix de Fréjus est décerné au film Lettres de femmes. Dans un premier temps, et puis dans un second temps, je pense que Charles Tesson d'Anal, Merci beaucoup. On peut remettre, on ne peut pas remettre, l'Hermès. Ah oui, d'accord. Voilà. Le prix de la ville, magnifique Hermès, réalisé par Philippe Gallego, du Cien-Félicien. Voilà. Voilà. Voilà pour l'Hermès, réalisé. Merci beaucoup. Je pensais que... Bon, déjà, je suis content d'être là, je vous répète ça. Je ne connaissais pas la ville de Fréjus, j'adore. C'est super, j'ai passé du bon temps. Et je pensais avoir un diplôme, là, en arrivant, et en plus, j'ai un beau trophée, et il est super. Merci beaucoup. On peut, parce qu'on a eu le débat cet après-midi, la question a été posée. Comment sont réalisés ces personnages ? Quelle taille font-ils ? Voilà. Disons que c'est... L'animation, c'est un peu particulier. Ce n'est pas qu'on a plus du réel, c'est d'autres difficultés. On a une difficulté la plus grande, c'est quand même le temps. C'est fait image par image, donc ça prend beaucoup de temps. Et il faut une équipe assez conséquente, et donc il faut un peu de sous pour le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à 48 heures, à 1 heure. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas possible. Et donc, on a pris à peu près 4 mois, 2 mois de construction des décors et des personnages. Il y avait à peu près, je peux dire exactement, il y avait 11 personnages. Et il y a de temps en temps, on changeait de tête pour en faire un peu plus.